Et il n'aura plus l'opportunité de me voir, aller lui rendre visite au palais. S'il a besoin de moi, c'est lui qui fera le déplacement au poêle. Et la solution qui a été trouvée était de dire, ok, on aménage chez la maman de Mme Faisal. A qui mon double vent, je rends un vibrant hommage. Moi, je ne la connaissais pas très bien, puisque du temps du Sopi et du PDS, c'est Maki, Ousmane Massakindia et Amil Natal qui étaient mon, disons, ma garde rapprochée avec les Fada et quelques jeunes. Alunso, le ministre Alunso. Et c'est eux qui venaient plus fréquemment chez moi, ils connaissaient Ndaipenda. Moi, j'avais très peu d'occasion de me rendre chez eux, donc je ne connaissais pas leurs épouses très bien. Mais je l'ai découverte, cette femme-là. Dans son engagement, dans son intelligence sociale, dans son humilité d'exception. Mais je lui ai dit, à la limite, si c'était toi la candidate, je l'ai eu du mal à te refuser un cinquième mandat. Tellement, elle est engagée au service de ses causes avec humilité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça a échappé à beaucoup. Quand elle est venue sur la tribune officielle au défilé, C'est-à-dire qu'elle a été un premier ministre, le ministre de la Défense, 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 le président de l'Assemblée nationale, et c'est-à-dire qu'elle a été un premier ministre à la tribune officielle. Pourquoi elle a fait ça ? Elle était en train de m'envoyer subliminalement le message Qu'au-delà des apparences républicaines, au-delà du protocole républicain, il y a quelque chose de plus fondamental qui nous lie, c'est notre culture. Et c'est pour ça qu'elle est venue devant moi et elle a fait ça. Et vous savez, l'élément culturel est très important. Vous m'entendez souvent, je ne sais pas, puisque vous m'entendez, il va me fatiguer. Vous savez que je suis très, très, très amoureux de ma femme. Très. Et, Nathan. Et, vous savez, non, non, c'est pas seulement, c'est pas seulement, c'est pas seulement le fait d'une beauté physique rare. Vous en êtes d'accord ? Nous venons de fêter nos 35 ans de mariage. Et, et, vous savez que moi, je suis, depuis que je suis enfant, depuis que je suis enfant, j'ai un comportement royal. Je, 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 je ne sais que ce que je veux. Et, la, la première fois, quand je suis allé lui faire la gourou, elle a refusé. Je, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Pourquoi tu refuses ? Mais, elle me dit, mais, non, non, non. Je dis, mais comment ça ? C'est pas possible. Et, je vais voir ma mère. Et, je lui dis, cette fille-là, je l'ai draguée. Elle a refusé. Et, je lui dis, ma mère m'a dit, voilà, c'est quoi ma mère a dit. Elle m'a dit, mais elle a fini par accepter. Donc, ma mère avait raison. Et, ça, ça s'adresse à toutes les filles. Comment ça s'adresse à tous les filles ? Mais, 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 non, non, non. J'avais dit ça, j'avais dit ça à Porohan. J'avais dit que le jour où je serai assez courageux pour avoir une Nnarelle, ce serait une Manjara. Puisque, d'abord, elle connaisse le Coran de façon exceptionnelle. Et, ça, ça suffit comme garantie de qualité éducationnelle. Je vais vous raconter une histoire que Sérine Moussa m'avait racontée. Je pense que c'était à Narelle. Il m'a dit que, il y a eu pour le C�. Il devait m'entraîner. Il nous dit qu'à Narelle. Et, du coup, pour l'endeter à l'ohnétait de la maison dans le Coran. Non? Il m'a dit ça, je pense. en Tassali, il y a un halal et il y a un peu un peu de caractérisme disons, il y a un peu de caractérisme. Il y a un peu de caractérisme. Donc, quand elle a été avec Marie et Marie, elle était jeune, une jeune femme du Bawad, quand elle a été avec Marie et Marie, elle a dit « Bon, je change les noms puisqu'il me les avait donnés, ce n'est même plus ou ce n'est même plus qui te jadées, qui a donné de moi et qui a donné de Mahmoud, en train de se déplacer. » De faire quoi ? Non. Ce que vous voulez dans jeopardier c'est Marie, nous savons et moi-même nous savons querocket le Je ne sais pas, je ne sais pas. Qui n'est jamais sorti de là, qui transcende son espace géographique immédiat, qui transcende ses frontières temporelles et qui va se comparer à celles qui ont porté les meilleures créatures de l'univers. Donc, l'ambition, c'est ça. Et vous savez pourquoi elle a pu faire ça ? Puisqu'elle connaissait le verset où Dieu dit Elle a compris quelle était sa mission sur terre. C'est ça l'ambition. Elle n'a pas eu de complexe vis-à-vis de Marie, vis-à-vis de Sornah Aminatou. Elle a dit que le comportement qu'elle aurait eu si elle était leur co-épouse n'avait comme destination finale que de produire l'équivalent de Khadim ou Rasoul. Elle n'a pas eu de complexe vis-à-vis de Dieu. Elle a dit que le paradis n'est pas un lieu où l'on se rende, c'est un état d'esprit. C'est un état de conscience où l'on est heureux en soi, indépendamment des éléments extérieurs. Donc, il dit que cette joie-là, qu'elle n'a pas pu mériter, nous n'est mourir. Le mourir, c'est l'aspirant à son Seigneur, infatigable. C'est celui-là, le mourir. Et c'est à lui qui est dû, le bonheur et le plaisir. Il n'a pas pu mériter de personne, il n'a pas pu mériter de personne. Il n'a pas pu mériter de personne, il n'a pas pu mériter de personne. Il n'a pas pu mériter de personne. Il n'a pas pu mériter de personne qui fait la supuestoquille. Il n'a pas pu mériter de personne qui fait la seul prophétie. Il n'a pas pu mériter de personne qui fait l' commencement. Il n'a pas pu mériter de personne qui fait la ses mü underscore liberté. Il n'est pas le plus aimé, mais je te souviens. Il faut vous donner une façon de « savoir en soi, qui te connaît la plus en soi. Laisse-la à la tête. » « Sauf en soi, qui te connaît la plus en soi. Qui est le plus en soi, qui est le plus en soi. Dieu le plus aime. Tout ce que vous aimez, c'est que Dieu le plus aime. Qui le plus aime, c'est que vous ne le laissez pas. Donc vous dites que vous ne me demandez pas. Personne 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 ne me demandez pas. Cheikh Sidi Mokhtar, quand je l'ai fait, il y a Moustahine et Seigne Moustapha, son fils de Seigne Moussa Nawel. Il ne peut pas. Si tu n'auras pas d'accord, tu peux le faire. Si tu n'auras pas d'accord, tu peux le faire. C'est toi, mère. c'est toi qui est. Si tu ne le veux pas bien. tu dois le faire. Je te le veux et le faire. Je te le veux et le vienne. Tu dois trouver ta vie. Et surtout, nous devons lever, et nous l'obstant. Donc tous les jours, il ne faut pas dire que tu commences Il n'y a pas d'accord avec Serine Touba. Il n'y a pas d'accord avec les cartes. Il n'y a pas d'accord avec lui. Mais moi, je n'ai pas d'accord avec lui. Donc, je n'ai pas d'accord avec lui. Serine Cheikh m'a aidé. Il n'y a pas d'accord avec lui. J'ignore que je n'ai pas d'accord avec lui. Je ne savais pas d'accord avec lui. Il n'y avait pas d'accord avec lui. Il n'y avait pas d'accord avec lui. Il a pas d'accord avec lui. Il était dans la même chose. Et à la fois, Serine Mawrô, il n'y avait pas d'accord avec lui. Mais moi, en dehors de cette famille de Serine Palakar, je ne connaissais pas les autres. Je n'allais nulle part. Mais Serine Cheikh, c'était mon maître. C'était mon ami. C'était mon nom. Ce n'était pas mon Maracou. Donc, au Sénégal, nous n'avons pas d'accord avec lui. Serine Mawr n'a pas d'accord avec lui. Il a dit que j'ai dit que je veux que je n'ai pas de même pas. Il a dit qu'il était dans ce qu'il veut. Il a dit que je n'ai pas d'accord avec lui. C'est mon nom parce que ma mère m'a dit que je n'ai pas d'accord avec lui. C'est mon nom. Il a dit que Serine Cheikh a fait visiter des cas à Diana. Il a dit qu'il a expliqué le fleurier. Il a dit qu'il a dit qu'il n'y avait pas d'accord avec lui. Il était possible de dire que je n'ai pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'échographie. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord.